Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Nous sommes au Crêpes de la Plaine des Cafres, il est 9h et nous sommes en séance d'activité physique et sportive. C'est parti ! Donc l'engagement physique est un enjeu majeur de la profession. Durant leur préparation, les recrues forgent leur physique et complètent leur connaissance du métier grâce à des cours théoriques. Les tests d'activité physique sportive qu'on a projetés sur le diaporama d'avant, vous devez absolument obtenir les moyennes, comme on a dit. Un pêcheur à la ligne est tombé à l'eau et est resté accroché sur un rocher. Donc mission, localisation et récupération de la victime. La brigade nautique comporte actuellement un effectif journalier de trois plongeurs sauveteurs côtiers qui est déclenché par le centre opérationnel, le CODIS, pour toute demande de secours, que ce soit en mer ou en rivière ou en eau intérieur. La brigade nautique comporte actuellement un enjeu majeur de la victime. Elle doit être secourue rapidement, 30 mètres plus bas. Nous sommes confrontés à une personne qui a fait une chute au-delà de la barrière. Donc nous allons devoir le ramener du point bas vers un point haut. Le grimpe intervient dans le secours à personne. Le renfort de nos collègues sur intervention. Les sauvetages des animaux dans des endroits difficiles. On arrête un moment, mais il ne faut pas qu'on épernive. On intervient quand les moyens traditionnels des sapeurs-pompiers sont insuffisants ou inefficaces. Suite à cette intervention que nous venons de mener, notre rôle à nous s'arrête d'un point haut vers un point bas ou d'un point bas vers un point haut. Et c'est pris en charge tout de suite par nos collègues sapeurs-pompiers sur l'équipe du VSAV, du véhicule d'assistance aide aux victimes. Pendant ce temps, à Saint-Denis, un autre exercice commence. C'est la manœuvre de la garde de 24 heures. Messieurs, voilà la situation. Nous sommes confrontés à un feu de cage d'escalier, de bâtiment d'habitation et à plus deux. Pour cela, je veux une petite lance sur division alimentée par l'extérieur au moyen de la commande. Souvent le cas, c'est quotidien, donc de garde de 24 heures, on s'organise, donc il y a un organigramme. On essaie de respecter en fonction des sorties. Il faut se mettre dans le contexte, parce qu'un feu, une manœuvre, une intervention ne ressemble pas à une autre. Donc on se met dans plusieurs contextes pour être prêt s'il y a lieu. Retour à la plaine des Cafres, les pompiers qui veulent devenir titulaires poursuivent leur formation. L'heure est aux travaux pratiques, toujours très sportif. Pas trop de mou dans la corde. Sécurité, sécurité d'abord. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier-là ? C'est aider les autres, et puis c'est un métier où on bouge quand même pas mal. Il y a pas mal de technicité, donc c'est vrai que c'est très intéressant. C'est pas monoton, bien sûr, loin de là. Par rapport aux volontaires, la FIA, elle est un petit peu plus poussée. Mais à la base, c'est les mêmes formations, mais quand on passe professionnel, c'est vrai que ça va un petit peu plus loin. On va partir. Chez les pompiers, il n'y a pas que les hommes qui s'entraînent. Les chiens s'exercent aussi à la recherche de personnes sous décombre. Huit bergers belges et leurs maîtres chiens sont spécialisés démonstration. Les chiens s'exercent aussi à la recherche de personnes sous démonstration. Les chiens s'exercent aussi à la recherche de personnes sous démonstration. L'équipe, petit à petit, se forme, progresse. Et cette année, on doit passer le signe 2, qui consiste à former d'être personnel en signe aux techniques. Il est 17h30, la journée se termine, mais la vie continue à la caserne. Ce soir, des pompiers bénévoles ont rendez-vous pour une formation. Ça permet à l'été, qui va supporter les charges, de ne pas s'enfoncer dans le sol. Le 2, le 6, d'accord ? On se laisse en apprendre. Pour la Saint-Choco 10, là où le centre de transmission d'appel, et puis, bon, là, je me perfectionne pour être dans une caserne et puis être opérationnelle surtout. Ma formation, elle se termine en mars et puis, ben, normalement après, quoi. Donc après, bon, on prend des gardes et puis voilà, quoi. Au début, c'est tout doucement, mais puis voilà. Bientôt l'heure du dîner, le chef aujourd'hui, c'est Jean-Pierre. Il prépare à manger pour ses collègues, en plus de tenir son poste sur le terrain. Dans les trois équipes, il y a quelqu'un qui est chargé de faire à manger pour ceux qui décalent. Ben, midi, il y avait 6 v-lapins. Et ce soir, on a saucisses frites, d'aube citrouille et poulet frites pour le collègue qui est musulman qui ne mange pas de porc. La permanence se poursuit. La garde est loin d'être terminée. L'équipe qui vous relève, ce sera pour demain 8 heures ? Demain 8 heures, exactement, voilà. Et la journée recommence ? Et la journée recommence pour l'autre équipe. Pareil, 24 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501